L'interview de Laetitia Hallyday, la première depuis la mort de Johnny, réalisée par un journaliste du Point et publiée en avril dernier provoque encore des remous. En avril dernier, alors que la guerre autour de l'héritage de Johnny Hallyday battait son plein au sein de la famille, coup de tonnerre, le magazine Le Point sortait une interview exclusive de Laetitia Hallyday. 14 pages de confidences sur les derniers instants du rockeur, sur le deuil de la veuve, ou encore sur ses relations avec ses beaux enfants et leur mère. L'entretien a été décortiqué par la presse et pour cause, il s'agissait de la première vraie prise de parole de la dernière épouse du taulier depuis le décès de la star et se communiquait annonçant la terrible nouvelle, envoyée durant la nuit du drame. L'interview a provoqué des remous, pour son contenu, mais pas que, d'aucuns ont questionné jusqu'à sa crédibilité, notamment le journaliste Renaud Revelle. Etienne Gernel, directeur de la rédaction du Point qui a réalisé l'entretien, était sur l'antenne d'Europe Une ce jeudi 21 juin, il a défendu le travail réalisé et s'en est pris à son détracteur. La relecture a été faite par Laetitia Hallyday, et l'écriture a été faite par moi. Il ne faut pas rapporter les bêtises racontées par un certain Renaud Revelle, bidonneur bien connu pour raconter n'importe quoi, c'est-t-il insurgé. Puis d'insister, il a raconté n'importe quoi, il a bidonné. Le journaliste d'Europe Une a également demandé à Etienne Gernel de préciser le rôle de Mathieu Laine, ce communicant qui a joué les entremetteurs entre Le Point et Laetitia Hallyday. Il était là, bien sûr, je n'étais pas seul, il était dans la pièce. Mais comme dans 90% des interviews qui sont faites. J'ai fait l'interview de Macron il y a quelques mois, il y avait 4 collaborateurs, du président, dans la pièce. C'est habituel point point point, tout cela est parti d'une mauvaise blague lancée par Renaud Revelle, qui a été racontée par tout que j'avais même pas été à Los Angeles, s'est défendu le directeur de la rédaction du Point. L'une des phrases de Laetitia Hallyday tirée de cette interview n'a en tout cas pas fini de faire entendre parler d'elle, la veuve de Johnny explique qu'elle a épousé la France, les avocats de Laura Smith et David Hallyday pourraient se servir de cette citation pour tenter de faire invalider le testament américain du rockeur. « Nous on fait du journalisme, on raconte. » « Après les avocats font leur boulot, c'est leur problème à eux, ce n'est pas mon problème à moi, » a répondu Étienne Gernell. Biographie Ancien mannequin, Laetitia Marie-Christine Boudou s'est surtout fait connaître du grand public en devenant l'épouse du célèbre rockeur français de Johnny Hallyday. Née le 18 mars 1975 à Béziers, Laetitia est marquée à l'âge de 10 ans par le divorce de ses parents. Elle suit son père qui s'expatrie à Miami et, passionnée par le stylisme et la mode, débute rapidement outre-Atlantique une carrière de mannequin. Son père, ami avec Johnny Hallyday, inaugure la Manessia, une boîte de nuit située à Miami. Il en profite pour présenter à Johnny sa fille. Malgré leur différence d'âge, c'est le coup de foudre. Le 25 mars 1996, Johnny et Laetitia se marient. En novembre 2004, le couple adopte Jade, une petite fille d'origine vietnamienne, née le 3 août 2004. 4 ans plus tard, ils accueillent Joie, d'origine vietnamienne également, née le 27 juillet 2008. Femme engagée, Laetitia a confirmé son attachement indéfectible à la cause des plus démunis. Elle est ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, et s'est rendue à plusieurs reprises sur le terrain, par exemple au Mozambique, au Burkina, au Sénégal. Biographie Jean-Philippe Smet de son vrai nom est né le 15 juin 1943 dans le 9e arrondissement de Paris. Fils unique de Léon Smet et du Guette-Claire, il est très jeune lorsque ses parents se séparent. Sa mère, mannequin cabine, le confie alors à sa tante paternelle qu'il élève avec ses deux filles, Desta et Ménon. Son enfance est marquée par de nombreux voyages à travers l'Europe, avec ses cousines, danseuses, qui se produisent en spectacle. Desta se marie avec un danseur américain, Lee Hallyday, qui devient une figure paternelle pour le petit garçon et qui le surnomme Johnny. Rattrapé par la fibre artistique familiale, il prend des cours de théâtre, joue du violon puis de la guitare. En 1956, il monte sur scène pour la première fois et assure la première partie du spectacle de Desta et Lee Hallyday à Copenhague. De retour à Paris, l'adolescent trouve sa voix à 14 ans lorsqu'il découvre un nouveau courant musical incarné par Elvis Presley. Signé par la maison de disques Vogue en 1960, il sort un 45 tours, thème et follement, sous le pseudonyme Johnny Hallyday. Il ne tarde pas à déclencher l'hystérie lors de ses performances sur scène qui sont sa marque de fabrique. Avec l'album « Salut les copains », il devient le chanteur emblématique de la période Yee-Y. En 1963, la chanson « L'idole des jeunes » devient un tube. Puis il met sa carrière entre parenthèses pour effectuer son service militaire en Allemagne. Son retour est marqué par une nouvelle collaboration artistique, celle de Long Fils et la sortie de son deuxième album Johnny Chante Hallyday. Le chanteur enchaîne les concerts à un rythme effréné et connaît quelques problèmes avec le fisc. Le 10 septembre 1966, il fait une tentative de suicide. Cet événement va inspirer la chanson « Noir », « C'est Noir » qui est à nouveau un tube. Au cours des années 1970, Johnny Hallyday souhaite se diversifier et varier les registres. Il collabore avec Philippe Labro qui lui écrit des textes plus engagés et signe deux albums « Vie et flagrant délit ». Puis, le chanteur se lance dans une nouvelle aventure avec le Johnny Circus, spectacle organisé sous chapiteau avec jongleur et musicien mais c'est un échec commercial. Johnny publie ensuite un album de musique country, country folk rock. En 1973, il chante en duo avec Sylvie Vartan, « J'ai un problème » qui devient le tube de l'été. En 1975, il enregistre rock à Memphis puis s'exhaille aux États-Unis en famille quelques mois. Mais il revient sur le devant de la scène en 1976. À la fin des années 1970, les albums et les concerts se suivent mais le chanteur ne renoue pas avec l'énorme succès de ses albums précédents. Dans les années 1980, il rencontre Michel Berger qui lui écrit l'album Rock'n'Roll Attitude, quelque chose de ténès, chanteur abandonné, qui rencontre un vif succès. Puis Jean-Jacques Goldman lui écrit l'album Gang, sur lequel figure l'envie, « Je te promets », où Laura qui sont autant de succès et contribuent à donner une nouvelle image du chanteur. L'artiste multiplie les collaborations, participe au Restos du Chœur, et produit des shows de plus en plus spectaculaires. A la fin des années 1980, le spectacle dans la chaleur de Bercy décroche une victoire de la musique de la meilleure prestation musicale. Dans les années 1990, il célèbre son cinquantième anniversaire sur scène le 15 juin 1993 au Parc des Princes. De nombreux artistes le sollicitent et souhaitent travailler avec lui, et notamment Pascal Obispo qui réalise l'album « Ce que je suis » avec le tube allumé « Le feu ». En 1999, c'est un énorme succès avec l'album « 100% », écrit par David Hallyday. En 2005, il publie son dernier album avec sa maison de disques universale, « Ma vérité », qui met un terme à plus de 40 années de collaboration. A la fin de la même année, il intègre la maison de disques Warner et publie sous ce nouveau label « Le cœur d'un homme ». En mai 2009, Johnny Hallyday entame une nouvelle tournée baptisée Tour 66. La tournée est interrompue en juillet 2009 suite à l'hospitalisation du chanteur qui subit une intervention chirurgicale. En septembre, il reprend sa tournée, avant d'être à nouveau hospitalisé, fin novembre 2009, pour une hernie discale. En décembre 2009, à Los Angeles, il est hospitalisé d'urgence au Cédar Ciné suite à des complications, et est plongé plusieurs jours dans le coma. Le chanteur se remet après une longue convalescence qui l'incite à diminuer le rythme de ses concerts. En septembre 2010, il annonce qu'il a changé de producteur et travaille dorénavant avec Gilbert Coulier. Pour son retour dans les bacs, le chanteur collabore avec Mathieu Chédide, Jamais seul en 2011, ou encore Christophe Myosek, l'attente en 2013. En 2013, il publie son autobiographie « Dans mes yeux », avec l'écrivain Amanda Ether. En 2014, il scelle ses retrouvailles avec Eddie Mitchell et Jacques Dutron pour le spectacle intitulé « Les vieilles canailles ». Il poursuit ses tournées et sort plusieurs albums, « Rester vivant » et « De l'amour » et « De l'amour » notamment réalisés par Yodeline. En janvier 2016, il reprend la route pour une nouvelle tournée, « Rester vivant tour », qui démarre à Montpellier. L'album live sort en octobre 2016. Parallèlement, Johnny Hallyday a fait de nombreuses incursions au cinéma, « L'aventure c'est l'aventure », 1972, « Détective », 1985, « L'homme du train », 2003, « Vengeance », 2009, « Salaud », « On t'aime », 2014, ou encore « Chacun sa vie », 2017. En 2011, il joue pour la première fois au théâtre, dans une pièce de Tennessee Williams, « Le paradis sur terre », aux côtés d'Audrey Dana. En mars 2017, le chanteur annonce sur les réseaux sociaux qu'il souffre d'un cancer. En juin 2017, il rejoint néanmoins la tournée des vieilles canailles aux côtés d'Eddie Mitchell et de Jacques Dutroux. Côté vie privée, en avril 1965, Johnny épouse une autre figure de la période yéyée, Sylvie Vartan, à Loconville. Elle lui donne un fils, David, le 14 août 1966. Après plusieurs années de mariage et de collaboration artistique, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan divorcent en 1980. Le chanteur rencontre ensuite l'actrice Nathalie Baye, avec qui il a une fille, Laura, née en novembre 1983. Mais le couple se sépare en 1986. Johnny Hallyday s'unit à deux reprises à l'actrice Adeline Blondio, 1990 et 1994, avant de retrouver l'amour au bras de Laetitia Boudou, de 30 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada